Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau conseil de Noël. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes dernières lectures qui est un coup de coeur qui n'est autre que Habit de Tachetalan, publié aux éditions Calepin. Ce livre me fait de l'oeil depuis 3 ans à la librairie où j'ai travaillé cet été parce qu'il y avait un coup de coeur de 3 libraires, enfin de 2 libraires et d'une disquaire. Et ça m'intriguait tellement et c'est un livre que je n'avais vu que là-bas. C'était en travaillant là-bas, j'ai pu discuter avec les collègues qui m'ont écrit ce coup de coeur et je me le suis rapidement procuré. Habit, c'est l'histoire de Sam, une ado totalement banale qui va passer sa visite médicale au lycée, une visite médicale obligatoire pour tous les premières. Et elle a peur des aiguilles, elle décide de ne pas y aller et c'est son meilleur ami qui va y aller à sa place. Et tout se passe très bien. L'année suivante on lui redemande de faire une visite médicale parce qu'on se rend compte qu'elle ne l'a pas fait. Et là elle a plus trop le choix, elle va devoir y aller. Et on se rend compte rapidement que cette visite médicale est quelque peu spéciale puisqu'en effet certains jeunes qui font la visite médicale ne reviennent jamais. On se rend compte que c'est parce que lors d'une prise de sang on met une goutte de sang sur un papier. S'il devient rose c'est que tout va bien, s'il devient vert c'est que vous avez un petit problème et vous êtes en nez. Je vous le donne en mille, le petit papier avec le sang de Sam devient vert. Elle est donc enlevée par une société quelque peu secrète et on la retrouve dans une cellule vitrée et elle ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Mais elle comprend rapidement qu'il y a un petit problème et qu'il faudrait qu'elle sorte de là au plus vite. Et grâce à Conan un jeune garçon qui comme elle est enfermé dans une sorte de laboratoire, ils vont décider ensemble de fuir. Sauf que la réalité les rattrape et ils vont vite comprendre que leur situation est très très dangereuse. Alors ce livre, moi je l'ai surkiffé. Déjà j'ai adoré le début parce qu'il m'a fait rappeler deux de mes sagas favorites qui n'est autre que l'expérience Noah Thorson et celle 7. Et rien que déjà le début qui me fait penser à ces deux sagas, je me suis dit ok on a tout gagné pour moi, je vais adorer ce livre. Et j'ai adoré ce livre. Déjà j'aime énormément la plume de l'auteur, entre humour, description, super dialogue bien cinglant. Franchement c'est génial, la personnalité de Sam est vraiment très très bien menée. L'auteur a fait vraiment une prouesse avec. Je suis fan de Sam, j'aimerais ressembler à Sam. Elle a de l'humour, elle est combattante, elle est courageuse. Franchement je la kiffe de ouf. Tellement que je la kiffe que quand j'ai joué à Pokémon, j'ai refait une partie et bah je l'ai appelé Sam parce que je veux que mon héroïne dans Pokémon, et bah elle soit courageuse comme elle. Et les rebondissements sont vraiment superbement bien amenés. J'avoue qu'il y en a un que j'ai senti venir à 2000 km, mais franchement c'est une situation tout à fait originale. C'est pas ce qui va arriver les pages d'après. Sauf ce fameux rebondissement mais on passe outre. L'enchaînement se fait sublimement bien. J'adore. La fin m'a bouleversée parce que je sais pas encore tout à fait ce que j'ai compris de la fin je vous avoue. Je pense que j'ai choisi la fin que je voulais, mais elle nous coupe un peu les pattes en fait cette fin. Et c'est aussi ce que j'ai adoré parce qu'elle est marquante, elle est percutante. Et quand tu fermes le livre après une fin pareille, et bah tu sais que ce livre va te marquer. Bon faut avouer un petit truc c'est que le fameux petit Conan, il est pas dégueulasse. Et puis quand tu vois son nom apparaître, bah t'es bien contente de le voir dans le livre. Non mais franchement ce livre il mérite un lectorat vraiment immense. Il est sublimement bien écrit, il est vraiment original, c'est une dystopie young adulte. Il passe vraiment toute seule, un one shot, et ça fait plaisir de voir des one shots de temps en temps. Je suis pas contre les sagas, j'adore les sagas. Mais c'est vraiment un petit bijou-livresse que je vous recommande de vous faire offrir ou d'offrir. J'espère que ce conseil de Noël vous aura plu, et sur ce je vous dis à demain pour un nouveau conseil. Je vous fais plein de bisous.